Notre actualité c'est le Doro 8031, le dernier né de la marque Doro, donc Doro le leader de la téléphonie simplifiée. Nous avons lancé ce smartphone qui est le plus simple du marché parce qu'il est basé non plus sur des applications mais sur des actions. Contrairement aux autres smartphones du marché, vous avez trois verbes, c'est donc extrêmement intuitif. Vous avez les verbes appeler, voir et envoyer. Si vous voulez envoyer une photo à votre fille par exemple, c'est un jeu d'enfant, vous cliquez sur envoyer, on vous demande quoi, vous avez différents choix possibles, ça peut être un message, un email, une photo ou une vidéo, une fiche contact. Donc nous dans notre cas on souhaite envoyer une photo à notre fille, on clique sur une photo, on vous demande laquelle, vous sélectionnez votre photo, à qui on vous demande, donc là vous sélectionnez un contact, vous choisissez la personne à qui vous souhaitez l'envoyer. Et là donc vous écrivez votre message et vous avez, c'est très explicite, la touche envoyer. Alors après c'est un smartphone qui n'est pas du tout limité puisqu'il fonctionne sous Android, vous avez toutes les fonctions Google dont le Play Store et il regroupe tout l'ADN d'Euro, vous avez la touche d'appel d'urgence à larguer qui permet d'appeler jusqu'à cinq contacts et d'envoyer des SMS pour géolocaliser la personne en cas de problème. Vous avez également un socle de charge qui est fourni pour le recharger plus facilement et puis trois touches physiques qui permettent donc de pouvoir l'utiliser de façon extrêmement simple également. 179 euros, c'est le prix de vente indicatif et après il sera proposé chez des opérateurs donc avec des offres qui l'accompagneront. Pourquoi vous êtes venu sur les Connect Days ? Parce qu'on travaille avec quasiment toute la distribution et c'est l'occasion de retrouver nos acheteurs et de pouvoir échanger avec eux et du coup de faire des rendez-vous assez constructifs et avoir des échanges intéressants. Vous avez déjà signé votre bon de réservation pour l'édition 2017 ? Non, pas encore, c'est à peine terminé mais je pense qu'on re-signera avec plaisir, oui.